pourquoi pourquoi est ce que vous achetez votre résidence principale maintenant dans cette commune à ce prix là pourquoi est ce que vous la vendez maintenant pourquoi est ce que vous faites de l'investissement locatif maintenant qu'est ce qui vous pousse à investir dans l'immobilier peut-être que c'est pour pour votre future retraite pour générer des revenus complémentaires pour transmettre ce bien à vos enfants ou petits enfants pour votre résidence principale vous allez habiter là pendant sept ans dix ans 15 ans voire plus pourquoi faites vous ce que vous faites aujourd'hui dans l'immobilier quel sens donnez vous à ce que vous faites dans l'immobilier aujourd'hui le patrimoine que vous avez aujourd'hui et le fruit de décision immobilière que vous avez pris il ya cinq ans dix ans 20 ans et là vous serez dans cinq ans dix ans 20 ans sera le fruit de décision que vous prendrez maintenant je vous invite à bien réfléchir à toutes les décisions que vous prenez concernant l'immobilier l'immobilier c'est un domaine à fort enjeu en termes de temps en termes d'argent l'immobilier quand on y réfléchit bien c'est un moyen c'est pas une fin que ce soit pour l'investissement ou pour sa résidence principale alors qu'est ce qui est le moteur derrière tout ça qu'est ce qui vous motive à faire ce que vous faites aujourd'hui dans l'immobilier je vous invite à réfléchir à tout ça dans cette première vidéo alors 28 vidéos suivront elles seront pas toutes dans le même sur la même thématique là on est plus sur la prise de recul sur la réflexion par rapport à à l'immobilier il y aura des astuces il y aura plein d'autres choses donc au cours de ce mois de février donc une vidéo par jour pendant 29 jours donc encore 28 vidéos à venir à très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à demain bye bye